La grâce, tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d'avons les siècles. Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d'avons les siècles. Et sur lui, j'ai porté tout l'amour de mon esprit, Toute ma tendresse. Sur les hauteurs de Sinaï, mieux dans les ténèbres. Sur les hauteurs de Sinaï, mieux dans les ténèbres. Aujourd'hui, dans le ciel, la lumière du soleil, Mieux pour nous se livre. Rends-nous la joie de ton salut, Que ton jour se lève. Rends-nous la joie de ton salut, Que ton jour se lève. Donne-nous ton pardon, Lève-nous de ton péché, Donne-nous ta grâce. Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d'avons les siècles. Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d'avons les siècles. Et sur lui, j'ai porté tout l'amour de mon esprit, Toute ma tendresse. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Abraham, il répondit, « Me voici, me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas, « Ne porte pas, ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham le va les yeux. Abraham le va les yeux et vit un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédiction. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance s'occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. ... ... Je marcherai en présence du Seigneur, Sur la terre des vivants. ... Je marcherai en présence du Seigneur, Sur la terre des vivants. ... Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, Il en coûte au Seigneur de voir mourir les cieux. Je marcherai en présence du Seigneur, Je marcherai en présence du Seigneur, Sur la terre des vivants. ... Je marcherai en présence du Seigneur, Sur la terre des vivants. Je tiendrai en présence du Seigneur, Sur la terre des vivants. ... Je marcherai en présence du Seigneur, Je marcherai en présence du Seigneur, Je marcherai en présence du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur. ... Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Romains Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste, alors qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Merci. 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 Chers frères et sœurs, L'évangile de ce dimanche. L'évangile de ce dimanche nous donne à contempler la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor. Et je voudrais contempler ce mystère d'un point de vue qui me semble important puisque non seulement saint Marc mais aussi saint Luc et saint Matthieu prennent la peine de présenter la transfiguration de cette manière. C'est le verset qui précède juste l'évangile. C'est le verset qui précède juste l'évangile que nous venons d'entendre. Je vous le cite. Et il leur disait, Amen je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et monte sur la montagne. Donc une prophétie de Jésus qui annonce sa venue imminente dans la gloire. Le règne de Dieu, nous le savons, il est arrivé avec la personne de Jésus, le règne est au milieu de nous dit Jésus, mais pas encore dans toute sa puissance. Expliquons un peu. Tandis que Jésus était au milieu de ses disciples, il leur avait bien sûr parlé de son règne en long et en large et de son deuxième avènement dans la gloire. Mais peut-être parce que ce n'était pas suffisamment certain à leurs yeux, et bien Jésus a voulu qu'ils en soient fermement convaincus. Et c'est pourquoi dans la transfiguration, et bien ils se manifestent à eux d'une manière merveilleuse, une manifestation divine qui est une image, une préfiguration du royaume des cieux. Le but c'est que cette expérience les aide à croire aux événements futurs qu'il leur annonce, pour que l'attente, si elle doit durer un peu, ne finisse pas par engendrer l'incrédulité. Et donc il leur dit très solennellement, Amen, je vous le dis, il y en a parmi vous qui verront mon règne dans sa puissance avant de mourir. Et Saint-Pierre, dans sa deuxième lettre, pour poser l'autorité avec laquelle il parle au nom de Dieu, bien rapporte ce souvenir, justement, ce qu'il a vu ce jour-là sur la montagne, aujourd'hui on dirait avec des étoiles dans les yeux. En effet, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père, l'honneur et la gloire, quand, depuis la gloire magnifique, lui parvait une voix qui disait, celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Pour la communauté chrétienne primitive et les apôtres, la transfiguration est déjà une anticipation de la venue de Jésus dans la gloire. Et en effet, on voit qu'en regardant un petit peu attentivement le récit de la transfiguration, c'est un événement surnaturel, hors du commun. Le fait que, par exemple, les vêtements du Christ deviennent d'une blancheur resplendissante exceptionnelle, ça fait aussitôt penser à cet être céleste dont Daniel a eu la vision, ce fameux Fils d'Homme venant sur les nuées. Puis ensuite, Jésus s'entretient directement avec des personnes de l'autre monde, Moïse et Élie, des êtres célestes, bien sûr. Et puis Malachi, entre parenthèses, avait annoncé la venue d'Élie pour le jour du Seigneur. Alors les trois apôtres sont profondément impressionnés par cette scène. Et Saint-Pierre, qui ne sait pas trop quoi dire, dit « Dressons trois tentes ! » Pourquoi trois tentes ? Peut-être que dans nos esprits d'Occidentaux du XXIe siècle, nous disons « Ben oui, ils pensent que ça va durer un peu, donc les nuits sont fraîches, donc on va se mettre à l'abri dans une tente ». Ce n'est pas cela. Saint-Pierre, lui, croit que la venue définitive de Jésus dans la gloire est arrivée et que le ciel commence là, aujourd'hui, sur cette montagne. Et pour un juif, le paradis, il est associé aux tentes éternelles. On se souvient qu'au désert, Dieu se manifestait à Moïse dans la tente de la rencontre. Et Moïse, cette tente, l'avait construite sur le modèle céleste que Dieu lui avait donné. Donc, tentes éternelles, la manifestation de Dieu. Voilà, donc, ça fait penser à la vie éternelle. Mais, après avoir entendu la voix du Père, tout redevient normal. Donc, ce n'était qu'une anticipation de la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, vous avez dit, c'est bien, c'est bon. Mais, quelles leçons en tirer pour nous ? Bien, dimanche dernier, l'Église nous a fait entendre la tentation de Jésus au désert. Ça nous rappelle que notre vie de chrétien, notre vie ici-bas, est un combat contre le démon. Et le carême, c'est un temps d'entraînement à ce combat. Aujourd'hui, l'Église nous rappelle le but ultime de notre vie sur Terre. C'est le paradis. Le paradis que nous ne devons jamais oublier spécialement dans les temps d'épreuve, afin de ne pas nous décourager. L'épreuve, la souffrance, la croix, ne sont acceptables, supportables, que si nous savons qu'elles débouchent sur la victoire. Ce n'est qu'un passage obligé pour entrer au ciel. Et c'est dans cet esprit que nous devons nous préparer à accompagner Jésus dans sa passion, dans la perspective, bien sûr, de la résurrection de Jésus. Pour nous préparer à cela, eh bien, retenons la parole de Dieu le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. Écouter Jésus, c'est finalement toute la vie de notre âme. Alors, posons-nous la question. Est-ce que pendant ce temps de début de carême que nous venons déjà de passer, est-ce que nous avons donné suffisamment de temps au silence, à la prière, pour être à l'écoute de Jésus ? Voilà, demandons au Seigneur la grâce d'être affermi dans notre foi, en la résurrection bienheureuse qui nous attend après les épreuves de cette vie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensemble, nous proclamons notre foi par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivances et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Auprès de son Père, le Christ intercède pour tous les hommes de ce temps. Confions-lui tous les habitants du monde, spécialement ceux qui peinent et qui souffrent. Seigneur, écoute nos prieurs, Seigneur, Seigneur, Exhaustez-nous. Seigneur, écoute nos prieurs, Seigneur, Exhaustez-nous. Pour ceux que le baptême a revêtus de la lumière du Christ, qu'ils témoignent de la vie de l'Évangile en exerçant la bonté, la justice et la vérité. Seigneur, écoute nos prieurs, Seigneur, Exhaustez-nous. Pour les gouvernants, qu'ils participent à libérer les peuples de toute forme de servitude. Seigneur, écoute nos prieurs, Seigneur, Exhaustez-nous. Pour ceux qui traversent la nuit de l'épreuve, qu'ils perçoivent la présence de Dieu à leur côté. Seigneur, écoute nos prieurs, Seigneur, Exhaustez-nous. Pour nous, que nous soyons désireux de laisser la parole de Dieu résonner dans nos vies. Seigneur, écoute nos prieurs, Seigneur, Exhaustez-nous. Prions encore pour Annick Giraud, Anne Roumejou, qui nous ont quittés cette semaine. Seigneur, Écoute nos prieurs, Seigneur, Exhaustez-nous. Seigneur Jésus-Christ, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Dègne écouter toutes nos prières, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, Son Seigneur, Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n'oublie encore de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, Lents à la colère et pleins d'amour, Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, Son Seigneur, Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes fausses, De tes maladies, il te guérit, A la fausses, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Bénis le Seigneur, ô mon âme, Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, Son Seigneur, Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme un père pour ses enfants, Tendre est le Seigneur, Pour qui le craint, De son cœur jaillit l'amour, Bénis le Seigneur, ô mon âme, Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, Son Seigneur, Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n'oublie aucun de ses bienfaits. La bonté du Seigneur se répand Sur qui accomplit sa volonté, Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Bénis le Seigneur, ô mon âme, Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, Son Seigneur, ô mon âme, Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, L'ont à la colère et plein d'amour, Sa justice demeure à jamais, Bénis le Seigneur, ô mon âme, Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, Son Seigneur, ô mon âme, Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes fautes, De tes maladies, Il te guérit, Il te guérit, A la force il rechète ta vie, Bénis le Seigneur, ô mon âme, Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, Son Seigneur, ô mon âme, Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Priez, frères et sœurs, Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, Soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, Nous purifie de nos péchés, Qu'elles sanctifient le corps et l'esprit de tes fidèles, Pour les préparer à célébrer les fêtes pascales, Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec notre esprit, Élevons notre cœur, Et avec notre esprit, Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, Seigneur, il est juste et bon, Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, De t'offrir notre action de grâce à tous jours et en tous lieux, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et Dieu éternel et tout puissant, Par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, Il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, En présence de Moïse et d'Élie. Ainsi la loi et les prophètes Témoignaient qu'ils parviendraient par la passion Jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, Nous pouvons te bénir sur la terre Et t'adorer sans fin en proclamant. Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus, 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 San Sillenit in nomine, nomine. Hosanna, Hosanna, et l'exercice. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ses dons, ses offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Marc, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi Seigneur de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louanges, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélémy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Crisogone, Jean et Paul, Caume et Damien et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout, forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père tout-puissant, en te rendant grâce. Il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Mon Dieu, on doit yager, les péchés. » Léon, on doit yager, on doit yager ? » « On doit yager, on doit yager », et on doit yager. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur, Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham notre Père dans la foi et celui que t'offre Imède qui s'aide avec ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions Dieu Tout-Puissant qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi Seigneur de tes serviteurs et de tes servantes, de Bernard Aubert, de la famille Bonin-Dubois, qui nous ont précédés. Marquez Lucie, nous la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté Seigneur, qu'il demeure dans la joie, la lumière et la paix. Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance dans ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre. Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ, notre Seigneur. Par Lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Préceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus d'icere, Pater nos Père, qui est in chelis, sanctificetur, nomentum, adveniat redium tu, fiat volontas tua, sicut in chelis, et intera, radem nostrum, quotidiano, dan obis sodie, et dimit en obis, demita nostra, sigut et nos dimitimus, demita ribus nostris, et ne nos hinducas, in tentationem, set libera nos amalos. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et la paix de votre esprit. Je vais donner la paix du Christ aux servants de l'Assemblée, qui vont vous la transmettre à leur tour. La paix du Christ, 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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